La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers auditeurs, chers internautes, mesdames et messieurs, avec vous, le pasteur Jean-Marie. Nous restons sur notre lancée, hashtag craignons Dieu, et notre troisième causerie s'intitule Craindre Dieu, c'est être humble. Prions, le Seigneur. Merci, Père éternel, car une fois de plus, nous ouvrons ta parole et nous y plongeons nos regards. Aide-nous à pouvoir comprendre ce que tu veux nous dire. Pour cela, nous réclamons la présence de ton esprit, afin de nous guider tout au long de cette étude. Fais-nous du bien, et que nous puissions reconnaître, à travers ce moment, le roi des rois que tu es, le Seigneur des seigneurs, et le Dieu en qui nous devons mettre notre confiance. C'est dans le doux nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Alexandre le Grand était un roi et un conquérant puissant. Et bien qu'il ait vécu avant l'époque du Christ, environ 300 ans auparavant, sa réputation perdure encore aujourd'hui. L'histoire nous apprend qu'il a conquis tout le monde connu d'alors. En fait, on raconte que lorsqu'il a atteint l'Asie, il se rendit compte qu'il n'existait plus d'autres pays à conquérir. Et il se mit à pleurer. En plus d'être un grand conquérant, c'était un dirigeant compatissant. Chaque année, il instaurait une journée particulière, qu'il appelait le jour de compassion. L'anecdote veut que ce jour-là, il choisissait au hasard diverses personnes dans son royaume, qu'il autorisait à venir le rencontrer pour lui présenter leurs requêtes particulières. Elles pouvaient demander tout ce qu'elles voulaient ou ce dont elles avaient besoin. Alexandre le Grand le leur accorderait. La plupart demandaient de la nourriture, des vêtements, de l'argent pour des remèdes, de l'argent pour construire, aménager. Cependant, une année, un homme osa demander beaucoup plus. S'adressant au porte-parole du roi, cet homme fit la requête suivante. « Pouvez-vous, s'il vous plaît, dire au roi que je veux un immense palais ? » Ainsi que, mais avant qu'il ne poursuive, le porte-parole du roi l'interrompit. Irrité, fâché, vexé par cette demande, il dit à l'homme, « Quelle impertinence ! Ne vois-tu pas tous ces gens qui demandent de la nourriture, des vêtements et des remèdes ? Comment oses-tu penser que tu puisses demander un palais au roi ? » Cependant, l'homme poursuivit, « Je veux un palais avec une salle de réception afin d'y organiser une fête parce que j'ai beaucoup d'amis et je veux un palais qui soit bien meublé ainsi qu'un repas spécial qui y soit préparé. » Une fois, le porte-parole, de plus en plus en colère, l'arrêta à nouveau en criant, « Je refuse de demander cela au roi. C'est la demande la plus condaleuse que j'ai jamais entendue. » À ce moment-là, le roi Alexandre s'aperçut du tapage et vint retrouver les deux hommes. « Que se passe-t-il ici ? Que désire cet homme ? » demanda-t-il à son porte-parole. Celui-ci se retourna à contre-coeur vers le roi et s'avança, murmurant à voix basse afin que seul le roi puisse l'entendre. « Ô roi, j'ai peur de vous le dire. Je ne peux croire que cet homme soit aussi déraisonnable et déraisonné. Et je sais que vous serez contrariés par cet homme, mais cet homme demande un palais. Il a non seulement l'audace, le toupet de le demander, mais il y ajoute à sa demande une salle de banquet. Parce qu'il dit avoir beaucoup d'amis. Il veut que l'ensemble soit meublé et que la nourriture y soit apportée. Je suis vraiment désolé au roi. « Je sais à quel point cette requête est insensée. Aussi, j'ai essayé de lui faire demander quelque chose de plus sage, mais il persiste. » Le roi Alexandre s'arrêta un instant, puis avec un large sourire sur son visage, il se retourna vers l'homme et lui répondit avec enthousiasme. « J'accepte ta requête. » Le porte-parole, très étonné et choqué, regarda le roi et lui demanda « Comment pouvez-vous répondre favorablement à une demande aussi scandaleuse ? » Souriant, le roi lui répondit « Vous savez, tous ces gens me demandent de la nourriture, des remèdes et d'autres matériels. Ils pensent que c'est la seule chose que je peux leur donner. Mais ils n'ont pas besoin d'un roi pour avoir ces choses. N'importe quel personnage influent peut le faire pour eux. Mais cet homme, cet homme-là, il est le premier à me donner l'impression d'être le roi que je suis, car moi seul suis capable d'accéder à sa requête. Ô chers auditeurs, chers internautes, la Bible nous dit dans Ephésiens 3, verset 20, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Pourquoi nous contentons-nous si souvent de bénédictions superficielles quand nous servons le roi de l'univers ? » Dans l'Ancien Testament, Moïse est reconnu comme le modèle de l'humilité parce qu'il a mis sa confiance en Dieu et a vécu en étroite communion avec lui. Moïse était un homme très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. L'origine latine de notre mot « humilité » peut nous aider à nous débarrasser d'une fausse idée de l'humilité. En effet, l'humilité vient du latin « humus » qui se traduit par « terre », « sol ». Le mot « humus » est passé directement en français pour désigner la couche superficielle du sol, très féconde, qui accueille la semence pour lui faire porter du fruit. On comprend alors que l'humilité chrétienne est cette qualité d'ouverture qui permet aux croyants d'accueillir la parole de Dieu avec joie, comme une semence qui donne à sa vie une dimension nouvelle. Être humble, c'est reconnaître que nous ne détenons pas tous les éléments qui répondent à notre recherche du sens de la vie. C'est accepter que Dieu soit celui qui apporte cette réponse par le don de son Fils. L'humilité assure alors la fécondité de notre vie puisque la parole de Dieu ne peut y être semée sans la transformer et lui faire porter des fruits. Être humble, c'est reconnaître que ce que nous sommes est l'œuvre de l'amour de Dieu et de l'accueil de l'Évangile. Craindre Dieu, c'est être humble et l'humilité implique beaucoup de sacrifices, dont la soumission de ma volonté à celle du Christ pour vivre uniquement pour lui. Si on pose la question à une chenille, veux-tu devenir un papillon ? Si sa réponse est positive, elle devra passer par un processus appelé métamorphose. Permettez-moi, mes amis, de vous poser une question. Voulez-vous devenir des citoyens du ciel ? Si votre réponse est oui, sachez que vous devez passer par un processus. Lorsque nous lisons Matthieu 16, verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Les trois étapes, renoncer à soi, se charger de sa croix et suivre le Christ. Nombreux sont ceux qui veulent gagner le ciel, mais sans aucun sacrifice. Avez-vous déjà vu un cycliste engagé dans le Tour de Guyane ne pas adopter un mode, un style de vie pour viser la victoire ? Il veillera sur son alimentation, sur son sommeil. Il fera de l'exercice physique. Durant la compétition, il y aura des chutes. « Mais le vainqueur du Tour de Guyane n'est pas celui qui n'aura jamais chuté, mais bien celui qui, avec une bonne préparation, se sera fixé des objectifs et mettra tout en œuvre pour les atteintes. » Que dire de la vie spirituelle ? Il nous faut également adopter un mode de vie pour viser la vie éternelle. Cela passe par la prière, par l'étude de la parole de Dieu, par la louange, par le repos hebdomadaire. Oui, en reprenant les trois étapes, renoncer à soi, c'est demander à Dieu de faire de moi une nouvelle créature, non plus conforme à l'image de l'homme, mais conforme à l'image du Christ, afin de donner à Dieu la priorité sur mes intérêts personnels. Renoncer à soi, c'est nier tous ses désirs personnels et parfois nos besoins. Comprenons-nous ce que dit Paul dans Philippiens 3, verset 8 ? « Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » La deuxième étape, se charger de sa croix, est une métaphore qui signifie s'engager sur le chemin du calvaire de Golgotha, accepter le défi d'être accusé, jugé et condamné sans être coupable, tout comme le fut le Christ. Les Romains utilisaient la croix pour exécuter les criminels. Un criminel condamné à mourir, crucifié, prenait littéralement sa croix, ou au moins la barre horizontale de sa croix, et la portait jusqu'au lieu de l'exécution. Le chrétien, qui n'accepte pas le défi de se charger chaque jour de sa croix, n'est pas digne de suivre Jésus, parce qu'il n'y a pas de gloire sans croix, tout comme il n'y a pas de résurrection sans mort. Le troisième aspect, suivre le Christ. Le mot suivre signifie marcher à la suite de quelqu'un. Craindre Dieu, c'est être humble. Et cette humilité m'apprend à vivre la vie du Christ par la prière, l'étude de la Bible, le service, l'obéissance et la dévotion quotidienne. Suivre Jésus signifie marcher dans l'empreinte de ses pas, marcher avec lui. L'apôtre Pierre déclare dans 1 Pierre 2, verset 21, « C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Mon ami, veux-tu mourir à Christ et le laisser vivre en toi ? Demain, nous verrons que craindre Dieu, c'est l'amour à double sens. Prions le Seigneur. » Merci, Père éternel, de nous avoir parlé à travers ce message. Merci de nous avoir donné ces trois étapes pour nous aider justement à te suivre, à savoir renoncer à nous-mêmes, se charger de notre croix et te suivre. Permets, Seigneur, que cette étape soit nôtre dans notre vie. Que nous puissions, Seigneur, nous laisser diriger et guider par toi et de nous à mourir en toi afin de vivre avec toi. Au nom de Jésus. Amen. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 ou alors par mail à evangeledevie.bible.com Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonner, à combattre une armée, Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon, et souviens-toi toujours que Dieu a un plan. Son amour est crisp, son amour est person": Son amour est vivant, Dieu a un plan.